Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. On regarde l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité, une semaine faite d'abondance et de quelque chose qui est en train de grandir. Donc peut-être, j'ai beaucoup d'activités pour vous, quelque chose qui vraiment prend de l'épaisseur, quelque chose qui est en train de croître et un bon ancrage aussi, une connexion à ses ressources intérieures. Reconnexion à la terre aussi, peut-être par le biais de rituels si ça vous parle, par le biais d'activités aussi en lien avec la nature. C'est intéressant parce que vous avez la même carte que le signe de la Vierge. Alors il y avait une autre carte dans ce tirage, mais il y a un lien avec le signe de la Vierge ici qu'apparaît. J'ai le sentiment qu'on revient aussi à quelque chose d'essentiel, on repart sur son énergie vitale, sur sa base. Alors on a Mars qui cette semaine entre dans votre signe et qui vient de sortir du signe du cancer. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ce travail, sur sa base, sur ses fondations, ses racines. Et je pense que le transit dans votre signe va vous apporter une énergie renouvelée pour faire grandir les choses qui sont importantes pour vous. Très important, je pense, ce transit de Mars dans votre signe. On va regarder aussi ce que fait la Lune et le message du tarot en lien avec la Lune. Alors la Lune, elle forme un premier quartier en verso. C'est un espace de liberté ici et d'exploration peut-être ou la formulation d'une idée, d'une pensée qui est nouvelle et qui peut être atypique. Donc voilà, c'est assez général, mais c'est l'énergie comme ça du verso. On crée quelque chose, on pose quelque chose pour aller vers son abondance. On se prépare à aller vers la pleine Lune en taureau qui va nous aider à réfléchir, à revenir aussi sur ce qu'on a construit, sur ce qui grandit en soi et autour de soi. Très en lien avec la fécondité. Donc il y a peut-être aussi un message, on va voir ce qu'il y a ici avec le tarot, qui est en lien avec faire quelque chose de différent, penser les choses différemment pour avancer sur son chemin d'abondance. On va voir. Ok, alors vous avez le 5 de bâton, les lions. Ce 5 de bâton, il nous parle d'abord de votre vitalité. Donc il y a bien quelque chose qui se joue là sur le plan du feu intérieur. Donc je vous redis, Mars, ça vous apportait une dose d'énergie importante sur la semaine. Il est toujours opposé à Pluton. Là, Pluton reste en Capricorne et on a un transit qui va se faire sur deux maisons qui ne sont pas réellement, deux signes, je veux dire, qui ne sont pas réellement opposés. Donc il y a un glissement, mais cette opposition, elle est toujours là au niveau des angles. Votre détermination est mise à l'épreuve au travers de cette opposition. Donc c'est ça aussi peut-être que le 5 de bâton vient préciser. C'est que votre vie est en train de changer. Vous faites évoluer des choses. Le 5, c'est un nombre de changements. Vous testez peut-être de nouvelles choses. Vous essayez de faire les choses un petit peu différemment. Et je pense que le tarot vient vous dire que oui, l'univers reconnaît en fait vos efforts, tout ce qui est en train de changer, les déséquilibres peut-être que vous pouvez ressentir sur cette période difficile pour certains de changement. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de vitalité. 5 de bâton, c'est le changement dans son espace de vitalité. Peut-être que vous allez vous mettre à faire une activité, en particulier une activité liée au corps, une activité physique. Quelque chose qui vous aide à vous régénérer. D'accord ? Ça peut être ça. C'est la mise en mouvement du corps. C'est aussi l'idée de dépasser les tensions. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir eu des disputes qui vous ont coûté physiquement. Vous allez voir comment vous pouvez négocier des choses un petit peu différemment. On va voir s'il y a des cartes qui ressortent aussi sur le plan relationnel. Voilà. Le physique, la vitalité, les changements sur le plan relationnel et interpersonnel, oui, globalement. C'est une carte, même si c'est une carte de tension, elle montre que votre vie est en train de changer. Ok. Alors, on va voir les messages au quotidien maintenant sur le lundi 4 pour démarrer. Et bah oui, regardez, on a la carte de la mort, transformation. Il y a un grand changement sur, alors, peut-être sur une amitié, sur vos relations, vos appuis. D'accord ? Vous vous priorisez, ça c'est certain. Et vous vous entourez de personnes qui vous accompagnent sur ce chemin d'épanouissement personnel et de complétude. Donc, il y a une transformation du rapport à l'amitié, du rapport à peut-être une certaine personne, mais globalement à votre communauté, sur qui vous pouvez compter ou pas. Il y a des remises à plat, je pense. Et puis, la lune étant Sagittaire, elle vous confère, on est dans ces énergies de feu, là. Il y a beaucoup de choses. On a Vénus en Sagittaire, on a Mars qui entre dans votre cygne. On a toujours Chiron. Chiron et le nœud nord aussi en bélier. On a aussi, à quel moment est-ce que Mercure, oui, Mercure est déjà rentré en Sagittaire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, qui sont déjà là dans les signes de feu, et en particulier de la lune opposée à Jupiter. Donc, il y a une confrontation entre vos aspirations à une liberté, à une joie de vivre. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ? D'abord, ça peut venir de vous, choisir d'agir depuis un espace d'amour et voir le bonheur autour de vous. Mais aussi, il y a vraiment des situations, des personnes qui peuvent venir vous prendre de votre énergie. Donc, il y a une mise à distance, une mise en perspective aussi de ce qui vous nuit actuellement dans votre vie et que vous allez avoir envie de faire bouger. Donc, la transformation, c'est peut-être un point de vue différent, mais aussi des relations que vous allez faire évoluer. Et ça annonce ce 5 de bâton qui nous parle d'une crise. Ça ne veut pas dire que ça va être douloureux et difficile. C'est qu'il y a un changement, une remise à plat, un repositionnement. Pour certains, il s'agira de dire non avec fermeté et fierté. Point. Sans se poser d'autres questions sur des manipulations, des questions qui vont venir toucher à votre force de loyauté. Vous voyez, c'est un repositionnement plus clair, je pense, par rapport à qui vous soutient, qui vous accompagne et qui vous accepte aussi dans votre vérité intérieure. Sur le mardi 5, tempérance. Deux arcanes majeurs pour votre début de semaine, c'est important. Avec l'œil, vous allez être très au clair, en fait, avec ce qui vous met en paix, ce qui vous met aussi, qui vous permet d'aller dans votre centre. Encore une fois, donc ça continue. Transformation de tempérance. Il y a aussi un processus alchimique, vous y voyez plus clair ici sur votre évolution, ce qui vous fait grandir. Moi, je pense qu'il y a des mises à plat, en fait, sur ce début de semaine, sur le relationnel. Avec la Lune qui vient à la conjonction de Vénus aussi, et au carré de Neptune, on ne se laisse plus influencer par quelque chose qui serait trop. Il y a vraiment cette notion de clarté et de prendre le temps nécessaire aussi, peut-être de laisser à l'autre la possibilité de développer ce qu'il ou elle a développé, pour voir jusqu'où ça va aller. Il peut y avoir ça, en fait. J'ai le sentiment que vous prenez le temps nécessaire aussi pour voir si vous avez bien cerné la situation, ou si ça mérite peut-être d'attendre un petit peu pour voir si des comportements se répètent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour savoir si on est dans une situation de toxicité ou pas. Mercredi 6, qu'est-ce que vous avez ? Alors ici, on me parle d'attendre quelque chose. Quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Alors pour certains aussi, vous vous attendez de pouvoir dire, peut-être à cette personne, ce qu'il y a à dire, mais aussi exprimer votre vérité, et puis être reconnu. Je pense que là, vous avez un besoin de reconnaissance qui apparaît. Ça vient. Ça vient, mais on voit aussi sur le plan astrologique que la lune en Capricorne indique que vous avez besoin aussi de voir où vous mettez votre énergie, là où vous agissez, concrètement, dans la matière. Et vous avez déjà agi, peut-être qu'il faut encore attendre avant d'avoir les résultats complets. Vous avez peut-être débuté une activité, vous avez passé un coup de fil. On voyait un message. Là, les cartes me disent que peut-être c'est une journée sur laquelle vous devriez attendre ou avoir une approche un petit peu structurée. La lune est au sextile de Saturne. Saturne qui invite en poisson à faire grandir son temple intérieur. Et la tempérance aussi, bon, elle est connectée aussi du sagittaire, mais elle renvoie à cette idée de faire grandir son temple intérieur, d'équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer. Peut-être que ce n'est pas tout de suite. Donc, je pense aussi que sur cette journée, vous pourriez avoir intérêt à vous exprimer par d'autres biais. Peut-être par le biais de la musique, de la danse, libérer une énergie. Peut-être la transmuter aussi. Parce que ce n'est pas possible tout de suite d'avoir ce que vous désirez. Voilà, j'espère que ça vous parle. Alors, je continue avec le jeudi 7 en pivot de semaine. Voilà, trois arcanes majeures pour vous. Semaine très importante. Alors, c'est vrai qu'aussi, Mars, dans votre signe, peut vous pousser à l'impatience. Mars, c'est une énergie d'action. Alors, là, ça ressort. La tour est connectée à Mars. Il y a peut-être malgré tout des choses qui doivent être révélées, un secret révélé. Casser des choses aussi pour se connecter à... Alors, on me bloque vraiment le chakra de la gorge très très fort. Oui, je vous disais, quelque chose à rompre pour pouvoir se préserver, préserver son intimité, peut-être ses secrets, son intégrité physique et morale. Il y a ça aussi. De toute façon, avec Gaïa, je vous ai dit, vous revenez à l'essence. C'est une semaine de transition pour vous, là. C'est clair qu'il y a une énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Vous savez que vous avez peut-être du ménage à faire, des ruptures à acter. Ce ne sont pas forcément des grosses ruptures. Peut-être pour certains, ça va être aussi de réparer quelque chose. Cette tour, elle peut nous parler de réparation à faire dans son logement, de façon très concrète. C'est peut-être aussi se réparer soi-même, en se libérant d'un schéma de pensée, de quelque chose qui ne sert plus. De toute façon, la tour, c'est laisser tomber ce qui ne fonctionne plus. D'accord ? Par contre, moi, ce que je vois avec le coffre, c'est qu'il y a eu peut-être une attente à un moment à votre intégrité, à un secret qui a été divulgué. Oui, on me parle de dénigrement, des choses comme ça. Donc, vous êtes invité, en tout cas, ici, à faire ce qui est nécessaire, à faire ce qui est nécessaire, qui va vous servir. Qu'est-ce qu'on a encore un arcane majeur ? Oh là là ! Et bon, alors, sur le vendredi, écoutez, c'est la semaine de transition, je le redis. Très clairement, là, sur le vendredi, votre intuition vous guide et vous pousse à agir avec fermeté. Ce transit de Mars dans votre signe, il est fondamental. Alors, en plus, il annonce quand même, il va être aussi fondamental parce qu'il y a une rétrogradation dans votre signe de Mars qui repart en cancer et puis qui repart direct dans votre signe. Tout ça, ça se joue... Est-ce que j'ai des dates, là ? Ben, on aura... Ouais, j'ai la date du 24 février pour Mars direct en cancer. Donc, le 24 février, Mars sera... Au 24 février, il sera retourné en cancer. Donc, ça veut dire qu'il a avancé dans votre signe, il est reparti en marche arrière. Bref. Et ensuite, il va encore revenir. J'ai pas la date, ce sera après le mois de Mars. Il va revenir encore dans votre signe. Donc, il y a quelque chose de... Une lame de fond, là, qui est travaillée avec Mars dans votre signe. Et je pense que c'est cette idée de se reconnecter à sa masculinité, que vous soyez un homme ou une femme, passer à l'action de façon concrète, tangible, avec autorité, reprendre son autorité, mais aussi se connecter à sa part féminine. Donc, d'être à la fois dans son féminin sacré et dans son masculin sacré. Ça ressort, là, sur cette journée du vendredi. Alors, en plus, on a une lune en verso. Donc, ça se fait dans un espace de liberté. Voilà. C'est pas impossible, en fait, qu'il y ait des discussions qui vous amènent à vous questionner sur les rôles de genre. Vous voyez ? Avec des choses, sur le plan éducatif, à libérer, à comprendre. La lune en verso vient au sextile de Mercure. Donc, Mercure en Sagittaire, qui aide à penser les choses un petit peu différemment. À aller regarder ce qui se passe ailleurs. À prendre de la hauteur, aussi, par rapport à ce que l'on vit. Mercure est en exil quand même, en Sagittaire. Donc, il faut être aussi dans la tempérance. C'est-à-dire aussi de regarder les choses avec modération. Parce qu'on peut avoir une vision, on dit, exubérante. Quelque chose qui serait trop fort, trop haut. Ça, c'est à vous de voir, aussi. Mais, en tout cas, ce sextile de la lune à Mercure, il aide à se percevoir différemment et à sortir de quelque chose qui nous a retenus, qui a empêché, en fait, qu'on s'épanouisse et qu'on se réalise. Pour certains, aussi, il y a une reconnexion sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Parce que vous vous connectez à vos deux polarités, que vous les équilibrez, vous allez améliorer une relation avec votre autre. Alors, possiblement un homme ou une femme. Il y a quelque chose aussi de très magnétique, là, qui se manifeste sur le vendredi. De toute façon, la lune est positionnée aussi de façon très harmonique au nœud lunaire. Ça va faciliter aussi cette idée de prendre en compte ses désirs et de se libérer, peut-être, des relations qui ne nous servent plus. Allez, sur le week-end. Trois d'épées et la maison. D'accord. Le diable et l'homme. Pour, pour, pour. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir, là ? Là, on me parle de... Ouais. Alors, il est assez spécifique, hein, ce tirage, les lions. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais moi, je pense qu'il y a quand même des déceptions, des trahisons, encore une de plus, sur le plan familial. Voilà ce qui ressort. Donc, ça fait un mouvement, une crise. D'ailleurs, on a le 5 de bâton. Le 3 d'épée aussi marque cette crise. C'est le mouvement, mais c'est aussi la crise. La douleur, la trahison, dans la maison, dans le foyer. Donc, ça peut être familial, ça peut être en couple. Je ne suis pas en train de vous annoncer que ça va mal se passer, mais ça va bouger, c'est certain. Et là, vous retournez à votre base, en fait. Vous retournez à l'essentiel par rapport à ce qui provoque des crises dans la situation actuelle. Que ce soit des crises en vous, que ce soit des crises dans le couple, qu'est-ce qui se passe ? On met à plat les choses, en fait. On met les choses à plat et on fait... C'est ça, la nouveauté, c'est peut-être essayer de faire les choses différemment. Parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être, ou l'autre aussi, a peut-être toujours agi de la même façon avec les mêmes résultats. Et d'ailleurs, le diable aussi a tendance à dire ça. C'est-à-dire qu'on se... On y va, on recommence. Une fois, deux fois, trois fois, on refait la même chose. Il y a des cycles négatifs d'expérience. Et je pense que c'est vous qui êtes moteur dans cette idée de... Bon, ben, écoute, on va faire autrement. Et peut-être que ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Sur le dimanche, ce qui ressort, c'est quand même une relation toxique avec un masculin ou une personne, voilà, un masculin, une polarité masculine qui est dans une forme d'addiction, de dépendance. Il va y avoir des clarifications, c'est sûr. Mais en fait, ce que ça me dit... On va aller voir aussi le message de catharsis. Ce que ça me dit, c'est que... C'est que... En fait, vous allez vous libérer. Vous revenez à l'essentiel. Mais ça va se faire avec beaucoup d'expériences qui vont vous éclairer, en fait. Combien de... Cinq arcades majeurs qui sont sortis sur votre semaine ? Allez, Votre message, il est là. Donc ça, ça peut être une affirmation qui va vous éclairer, un mantra qui peut vous accompagner sur la semaine. Et je vais prendre aussi un message de catharsis pour voir justement en lien aussi avec ce diable ce que vous avez à libérer cette semaine. On est aussi encore dans la saison du scorpion. Donc quel est le message de libération, de purification pour les lions, s'il vous plaît ? Alors... Je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment. Et on a le frein et l'accélérateur. Ici, on a Saturne et Jupiter. Très intéressant. Donc oui, on a la tour. Il y a des choses qui se décrochent. Mais je vous ai dit, ce qui s'effondre, c'est ce qui ne tenait plus de toute façon. Donc il y a aussi une structure stable. Ce coffre, il est fort, il est intime, il est fermé, il est protégé. La maison, elle est là. Donc il y a une base. Il y a une base de sécurité, de stabilité. C'est à célébrer pour pouvoir construire quelque chose. D'accord ? Et puis le message de l'orale catharsis, la vérité est un flambeau qui luit dans un brouillard sans le dissiper. Ouais, elle est forte cette citation parce que voilà, vous avez votre vision des choses. Rien ne peut finalement vous enlever cette vision, cette vérité intérieure. Ça, c'est le premier point. Et puis, elle nous parle, cette carte, c'est Neptune en maison 9, elle nous parle de spiritualité. Par analogie, en maison 9, il se passe plein de choses. On a Vénus et on a Mercure qui sont en Sagittaire. On est avec le signe du Sagittaire par analogie, en maison 9, Sagittaire. Vous avez la tempérance. Il y a un message spirituel s'il vous parle, un message qui vous dit qu'il y a une reconnexion déconnectée de tout dogme. Mais ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi des dogmes familiaux. ça peut être comme une forme de matrice dans laquelle je vous parlais de rôle de genre tout à l'heure. Où est la vérité ? Il y a quelque chose qui va se déconnecter en fait de toute forme de cadre figeant, contraignant. Et là, il y a une véritable libération. Pour autant, c'est le flambeau qui lui, dans le brouillard sans le dissiper, c'est-à-dire aussi qu'on va garder cette part de... On n'est pas sûr à 100%, mais c'est ok, on y va quand même en fait. C'est quelque chose que vous allez ressentir en vous qui va être incarné. Le brouillard reste là, mais on va chercher la vérité, sa vérité dans son intériorité au-delà du brouillard, au-delà des apparences des voiles qui sont mises par X situations. On peut avoir des voiles, on peut être avec des personnes qui mettent des voiles, les situations sont parfois voilées. Il y a quelque chose à accepter sans forcément perdre de vue sa vérité intérieure. Voilà. C'est quelque chose d'assez... C'est un message assez profond, je ne sais pas s'il est pour tout le monde en tout cas, qui s'y va raisonner avec tout le monde, mais c'est clairement une carte qui nous parle d'aller vers une pratique spirituelle qui vous parle, une connexion à son âme qui vous parle en fait, qui est ajustée et qui est libérée. Libérée pour aller vers votre vérité. La vérité, alors c'est un bien grand mot la vérité, les vérités universelles. Quelque chose comme ça en fait. Et qui est aussi un rappel très simple parce que vous avez quand même Gaïa et vous avez aussi le message de célébrer la sécurité et la stabilité, c'est revenir à sa base, à son incarnation sans se déconnecter quand même d'une vision spirituelle pour soi-même. Là on a cet amas de pierre qui nous parle bien d'élévation pour aller vers une percée mais il faut revenir aussi aux essentiels, à la vérité à l'intérieur de soi. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501